Bonjour, aujourd'hui je vais faire le canard laqué façon maison. D'abord, nettoyez le canard, enlevez les poils et les glands. Mélangez dans un récipient 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre blanc, 1 cuillère à soupe de 5 épices, 1 cuillère à café de sucre. Puis laquez-le généreusement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Laissez-le mariner pendant 2 heures au réfrigérateur. Dans un récipient, ajoutez 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de pâte de soja, 1 cuillère à café de sucre et 1 cuillère à café de 5 épices. Ajoutez l'oignon, l'ail et le gingembre coupé. Mélangez bien, puis mettez-le tout dans son ventre. Fermez-le avec des curtons. Faites bouillir l'eau arrosant le canard environ 1-2 minutes. Puis laissez tromper tout de suite dans de l'eau glacée. Puis essuyez avec un soupe à l'eau. Dans un récipient, ajoutez 2 cuillères à soupe de vin à cuisiner, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe de miel ou sucre, 1 cuillère à soupe d'eau tiède. Mettez le mélange sur le corps de canard avec un pinceau. Puis placez-le sur une grille. Laissez sécher au frigo pendant 1 ou 2 jours. Vous pouvez remettre une couche du mélange dans quelques heures. Le deuxième jour, réchauffez le four à 210 degrés. Mettez le canard sur le dos. Enfournez-le 5 minutes. Puis baissez la température à 180 degrés. Laissez au four 25 minutes. Sortez-le du four. Puis tournez-le sur l'autre côté. Surveillez la couleur, sinon vous pouvez couvrir avec un papier alu, surtout pour les ailes. Enfournez-le 20 minutes, puis enlève le papier alu encore 20 minutes. Voilà, le canard laqué fait maison aussi délicieux qu'au restaurant. Bon appétit, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !